Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 27 d'Assassin's Creed Odyssey. On va mettre en pause la traque des membres du culte de Cosmos, on va continuer l'histoire principale. Entre temps, depuis l'épisode précédent j'ai fait pas mal de choses, j'ai rempli pas mal de gros contrats qui consistaient à détruire tant de navires spartiates, remporter tant de batailles pour Athènes, et ce genre de contrats ça rapporte énormément d'expérience, en plus les batailles quand on les gagne ça rapporte aussi beaucoup d'argent, donc je suis passé du niveau 19 au niveau 23 et je n'ai pas le temps, est-ce qu'on peut fuir ? Oh très bien on va pas fuir, qu'est-ce que c'est que ce navire ? Donc des pirates j'imagine ? Mais normalement les pirates ont des voiles noires, je ne comprends pas. Bon on va les couler, les deux, les deux navires, purée c'est pas possible. Evidemment il faut qu'il y ait des imprévus. Oh c'est pas grave, c'est pas grave. On est bien plus fort qu'eux, en tout cas je crois. Cela dit ça va pas être si simple, ils sont quand même deux, on commence déjà à subir quelques dégâts. Voilà, vous vous calmez. Bon ça va. Quand on les éprone ça leur fait bien mal. Ouais bien, vous là-bas, tout va bien. Ah ils ont bien mieux mis des knous. Attendez, dites-moi que c'est pas vrai, il y a d'autres pirates derrière. Ah c'est pas possible. Trois navires à détruire. Tiens, oh ça fait pas du bien ça. Bon, faut pas déclencher l'abordage. Ce serait pratique pour réparer le navire. C'est bon ? C'est bon, il ne tire pas pour l'instant, c'est une erreur. Voilà, juste un petit abordage, histoire de réparer le navire. On n'est pas très loin de la destination, mais quand même. Je serai plus serein avec un navire réparé. Allez les gars. Pas de pitié. Toi tu te calmes. En plus, avec le temps qu'il fait, c'est épique. Oh dommage, j'ai été trop lent. Non ? Esquive. Parce que j'ai pris un gros marteau pour me battre. Voilà, attaque héroïque. Contre cet ennemi. Oh dommage. Ah mince, ça m'a compté comme un coup de pied spartiate. Bon, ça c'est fait, les autres navires, on les coule et on s'en va. Bon. Peut-être que je devrais reprendre l'épée, parce qu'au moins c'est une arme légendaire. Les autres navires sont là-bas, on va juste aller les voir. On va quand même pas les laisser comme ça, sinon ils vont agoniser pendant super longtemps, parce qu'ils peuvent pas bouger. Bon, ils pourraient essayer de nager jusqu'aux îles, qui sont pas si loin que ça, mais... On va les laisser comme ça, on va les aider un petit peu. Franchement, c'est quoi le plus cruel ? Laissez à leur triste sort, ou euh... On peut les laisser mourir lentement, ou les achever tout de suite ? Franchement. Je préfère les achever tout de suite, c'est beaucoup mieux. C'est un geste de pitié. Allez. Ah, bon, euh... Lancier. Lanceur de Javelot. Voilà, merci bien. Et j'ai... Voilà, je récupère juste ce que je peux récupérer. Il y a de puissants ennemis par ici, Catherine. Oui, t'inquiète pas, Barnabas. On va prendre la direction de l'île de Chaos, pour trouver Xenia la pirate. Et c'est, mince comment elle s'appelle déjà ? Aspasia, qui nous a mis sur cette piste. Enfin, qui nous a mis sur cette piste. On pourrait trouver des indices sur Mérine, la mère de Cassandra. Qui, je le rappelle, est toujours traquée par le culte de Cosmos. Et donc, le but, évidemment, c'est de la trouver avant eux, afin de la protéger. Et si ça se trouve, on pourrait même faire l'inverse, en la trouvant. Parce qu'on pourrait très bien être suivi par... Des membres du culte de Cosmos. Et si ça se trouve, quand on la trouvera, ils la trouveront aussi. Trouveront, pardon. Bon. En tout cas. On va trouver Xenia la pirate. Alors. Partie ouest de la vengeance des pirates. Qui est donc... Oh, pardon. Qui est donc... Ah oui, mince ! J'ai oublié ça. Oui, donc, bon, j'ai gagné des niveaux, donc j'ai forcément gagné des points d'aptitude. J'en ai dépensé un pour améliorer la révélation. Puisque ça permet aussi de marquer les ennemis qui sont proches. De révéler les passages secrets. Donc c'est très intéressant. J'ai également amélioré Assassin de l'Ombre. Je pouvais l'assassiner autant de fois que... Je pouvais, pardon, l'améliorer même jusqu'au niveau maximum, apparemment. Alors que ça... Require le niveau de lance 5. Ah ouais. Dommage. J'ai également amélioré Maîtrise de la discrétion. Donc amélioration numéro 3. Et j'ai quand même pris Pluie Destructrice... Non, pas Pluie Destructrice. Maîtrise de l'archerie. Est-ce que c'est ça ? Euh... Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Maître d'armes. Donc pour améliorer les dégâts de guerrer de 20%. Pourtant, je l'ai fait tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. Alors oui, disais-je. On cherche Xenia. Donc elle serait à l'ouest de la vengeance des pirates, donc par ici. Donc j'ai... Je me suis arrêté auquel le plus proche. On va pas s'embêter à synchroniser le deuxième point d'observation. On va juste faire celui qui est dans la zone qui nous intéresse. Ça nous permettra même peut-être de révéler des choses intéressantes sur la carte. Tiens, j'ai gardé ma tenue de l'épisode 26. Je voulais faire ça que pour un épisode. Mais quoique, cette tenue est pas mal non plus. Ce plastron est pas mal du tout. Même si j'avoue que... Le plastron de mercenaire est quand même mon préféré. Bon, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Version longue et version courte. La cible est proche apparemment. Ah bah, temple d'Athéna Nénousia. C'est ça ? Ah bah c'est super. Notre cible est même juste ici. Alors, est-ce que c'est une zone interdite ? J'ai pas l'impression. Elle a l'air... Elle est dans le temple. Elle est dans le temple en lui-même. Ok, donc ça c'est pas mal. Au moins. Ça nous évite. Uniquement des pirates. Ils doivent tenir toute l'île. Oups. Pardon, cheval. Donc, ce n'est pas des pirates. C'est quand même une zone interdite. Voilà, on se calme. Bah alors, mais qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Ok. Bon, on va changer d'approche. Je vais changer de tenue aussi, quand même. On va juste remettre... Le plastron de mercenaire. Ou plutôt changer l'apparence de ce truc-là. Oui, pardon. Donc, changer l'apparence de ce truc-là. Juste, hop. Le plastron de mercenaire. Ici. Magnifique. La ceinture est très bien, quand même. Je trouve que ça va bien ensemble. Et juste pour... Un truc un petit peu plus léger, peut-être, pour... Qu'est-ce que j'ai au niveau des bottes, déjà ? Non, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Quelque chose d'un tout petit peu plus léger au niveau des poignées. Grand mercenaire, est-ce que c'était bien ? Non. J'avais pris quoi ? Gant, là, il est caille. C'était pas mal, aussi. Un truc un tout petit peu plus léger. Que ce soit un peu plus pratique, pour... Oh, c'est pas mal. Du fer noir, c'est ça, du fer noir ? Ouais, j'ai pas sûr. Brassard de brigand. Un truc qui fasse un vent très léger, quoi. Qui encombre pas trop. Brassard athénien. Non. Ça, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop trop mal. Je sais plus ce que j'avais mis. J'avais mis... Ouais, j'avais les brassards à cailles, il y a pas longtemps. C'est pour ça. Il y a les gants en cuir, sinon. Ouh, les gants de fourrure, c'est pas mal. Non. Les brassards athéniens, c'est pas mal. Oui, voilà, c'est très très bien. C'est très très bien. Et... Juste... Bah, le casque de loup, c'est pas mal, en fait, comme... Comme protection. Si je pouvais juste... Est-ce qu'on peut... Oui, on peut. On peut mettre une capuche. Après, voilà, les capuches se ressemblent presque toutes. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Oh, attendez. Oh, pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Mais bon, je préfère... Je préfère les capuches. D'une façon générale. Voilà, c'est pas mal. Il y a une vraie différence entre deux ou pas ? Non, il n'y a aucune différence. Bah... Capuche de mercenaires, capuche de mercenaires. Bon, écoutez, très bien. Bon, bah, moi, ça me va, ça. C'est nickel. Alors, prudence, prudence. Que des pirates, tu dis ? Je les ai pas vus pour l'instant, les pirates. Ah, ils sont là, d'accord. Bon. Tant qu'ils me voient pas, tout va bien. Tout ce qu'on veut, c'est arriver jusqu'à Xenia sans se faire repérer. On va éviter de... De déclencher une bagarre. Ce serait un petit peu dommage de tuer ces hommes. Et de lui dire, hey, salut, tu veux bien m'aider, s'il te plaît ? Elle est juste là, mais... Quand même, quand même, je préfère... Synchroniser le plan d'observation. Magnifique. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Après, il n'y a pas beaucoup de pirates, j'ai l'impression. Ok, donc ça, c'est bon. Xenia est... Bah, juste à l'intérieur, tout simplement. Dieu, veuillez, pitié ! À qui demandes-tu, pitié ? Tous ceux qui font le commerce d'esclaves sur mon île seront eux-mêmes marqués comme esclaves avant d'être envoyés en Attique pour nourrir l'institution dont ils voulaient profiter. Emmenez cette vermine loin d'ici. Je croyais que tous les pirates vendaient des esclaves. Et tu es ? Je m'appelle Cassandra. On dit aussi que tous les pirates sont des meurtriers, Cassandra. Alors, donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. Je suis venu te voir. Je cherche à rencontrer la grande pirate Xenia. C'est bien toi, non ? Voilà un titre qui me plaît. Mais qu'espérais-tu faire après m'avoir trouvée ? Je comptais te proposer un marché. Tu espérais me faire bonne impression en pénétrant sur mon île comme une voleuse ? Il fallait que je te parle en personne. Je ne m'attendais pas à ce que tes pirates me donnent la permission. Vas-y, parle. Je suis à la recherche d'une femme. Elle a quitté Sparte quand j'étais enfant. Essaie d'être plus précise, Cassandra. Elle a sur le bras des taches de naissance qui ressemblent à la Constellation de l'Aigle. Voilà qui est déjà plus utile. Et qui est cette femme au juste ? Si, c'est bien de lui dire. C'est ma mère. Je ne l'ai pas revue depuis mon enfance. Si je comprends bien, tu cherches à retrouver ta famille. En quelque chose comme ça. Tu as choisi un chemin difficile. C'est Aspasia qui m'a envoyée vers toi. Aspasia ? Pourquoi aurait-elle fait ça ? Elle a dit que tu pourrais avoir des informations qui m'aideraient dans mes recherches. Tout est envisageable, si tu as les moyens. Et quel serait ton prix ? Rien d'inabordable pour toi. 15 000... Heureusement que je suis riche. Bon, c'est pour retrouver maman, donc ça vaut le coup. Tiens, voilà tes drachmes. Qu'y a-t-il de mieux au monde qu'une bourse pleine de pièces ? Combien de temps vais-je devoir attendre pour ces informations ? Je les ai, déjà. Pardon ? Tamirine navigue désormais sous le nom de Phoenix. Elle a commencé dans mon équipage et l'a quittée il y a peu de temps. Il faut que je parte. Tu es chez toi, à Chaos. Mais ce n'est pas ma vocation. Mon but. Tu ne trouveras peut-être jamais ce que tu cherches, Phoenix. Je continuerai à chercher. Tu es une bonne pirate. Et tu es une amie meilleure encore. Ne m'oublie pas. Le voyage est long de Chaos à Sparte. Comment vous êtes-vous connue ? En mer, il y a longtemps. J'ai vu en elle une vie meilleure et en moi. Elle a vu la liberté. Ensemble, nous avons régné sur les eaux. J'ai du mal à l'imaginer en pirate. C'est le genre de femme qui, quand elle s'est fixé un but, l'atteint toujours. Cette famille, on dirait. Elle a travaillé pour toi ? Quelques temps. Pourquoi est-elle partie ? Elle s'intéresse beaucoup trop à la politique et à cette guerre. Ce n'est pas sain pour un pirate. Je reste sans nouvelles depuis qu'elle est partie. Ah, mais du coup, elle ne sait pas où est-ce qu'elle est. Donc, ce n'est pas la peine de lui demander. Merci. Je... Un foyer, ce n'est pas un toit. Ce sont des proches. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, il y aura une place pour toi ici. C'est une bonne pirate. Ce n'était pas la peine de lui demander où était Myrine. Je me doutais bien qu'elle allait dire « Ah ben, je ne sais pas ». Ça va faire un petit peu, je pense, comme dans Witcher 3, quand on cherche Ciri. On a plusieurs pistes. On va voir à Novigrad, à Vélène, à Skellige. Et puis, à chaque fois, on a des indices. On sait qu'elle est passée par là, mais elle n'est plus là. On ne sait pas où est-ce qu'elle est allée. Ou en tout cas, on sait qu'après Vélène, elle est allée à Novigrad, si je ne dis pas de bêtises, et qu'après, elle est partie pour Skellige. En fait, on suit sa piste comme ça. On peut le faire dans le désordre aussi, mais disons qu'elle est passée par les trois endroits. On ne sait à peu près dans quel ordre. Mais on ne sait pas où elle se trouve. En fait, du coup, pour retrouver Myrine, il faudra faire les trois endroits pareils. Donc, bah, Coretia, c'est déjà bon. Donc, l'île de Chaos. Et puis, il faudra aller parler à Hippocrate et à l'informateur de notre ami, le buveur de vin et le... Comment on pourrait dire ? Le... Parce que son deuxième passe-temps favori, c'est quand même... On va juste dire le fêtard. Voilà. Pourtant, il n'a pas un nom si compliqué comment ça se fait que tu ne le retiennes pas, Kev. Alors, j'ai une quête qui s'est déclenchée lorsque j'ai frappé la porte du temple. Donc, Alcibiade, voilà. Donc, il faut que je me rende à Corinthe. Ok. En Corinthie, d'accord. Et... On a aussi... Par la Hippocrate, d'après les... les indices donnés par... Qui m'avait donné ces indices, déjà ? Ah, je ne sais plus. Je ne sais déjà plus. Ah oui, c'était... C'était un dramaturge, c'était lequel, déjà. Ah, bon, peu importe. Peu importe. La quête la plus proche. L'établissement d'Hippocrate est en Argolis. Ok. Et 4402 mètres pour la Corinthie. Corinthie. Alors, Argolis. Où est-ce que ça se trouve, ça ? Parce qu'on a certes des quêtes secondaires qui sont disponibles. Ah oui, d'accord. J'ai débloqué des quêtes. Ok. Montrer les couleurs, c'est une petite référence à Pirates des Caraïbes, ça, non ? Et c'est nos couleurs. Pardon. Ce n'était pas nécessaire, ce petit cri. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Ah bah oui, voilà. Tu fais Argolis. Argolis, c'est là-bas. Ah bah tiens. Ah bah tiens. On en était pas loin. Ah bah du coup, ça va être rapide de faire le voyage. Non, du coup, c'est à combien ? C'est à... Ouais. À peu près 4000 mètres. Allez, allons parler Hippocrate. Rencontrons Hippocrate. Avant tout, ne pas nuire. Donc c'est en Argolis, dans la partie nord-est de la ville d'Argos, au sud de l'oracle sanglante. L'oracle sanglante... Donc Argolis, ok. La ville d'Argos, au sud... Ah bah la ville d'Argos, on l'a déjà explorée. Ah mince ! Mince, mince, mince ! Oui, moi je me dis, c'est que c'est Argolis, j'ai cru que c'était la zone ici que je n'avais pas explorée, mais en fait, c'est toute la zone. Eh bah allons-y, allons dans la ville d'Argos, tout simplement. Phobos, voilà. Allez Phobos, tu passes, t'es pas si large. Voilà magnifique Phobos. Je suis fier de toi. Et en plus, Hippocrate est tout proche. Alors, euh... Oups, pardon. Je me suis un peu perdu. Alors, oui, oui, ne vous inquiétez pas, on va trouver Hippocrate. On a juste admiré la vue de cette magnifique ville de la nuit. Oups. Oh joli ! Oh, on a découvert un truc absolument formidable. Le salto avant. En plus, c'était haut quoi. Oh, c'est bien ça. C'est cool qu'elle puisse faire ça. Tellement classe. Alors, Hippocrate, Hippocrate, Hippocrate est vraiment pas loin. Voilà l'établissement d'Hippocrate. Ok. Enfin, son établissement, pardon. Bon, quand même. C'est un monde des choses. Le petit plongeon, le petit saut de la foi. Alors, il va certainement avoir vu Meryn lui aussi. Il l'a croisé, mais il ne sait pas où elle est maintenant. Oh, pardon. En plus, tous ces gens sont malades. Je les brutalise un petit peu. Écoute, espèce de misérable, dis-moi où il est, où parraira, je fais brûler cet endroit et toi en plein milieu. Mais je t'ai dit tout ce que je savais. Je ne demande pas grand chose. Hippocrate, au nom de l'ordre public, doit faire preuve d'humilité, se prosterner devant les dieux et reconnaître qu'il leur doit ses dons. Mais ça n'aidera pas ses patients. Ça ne fera que l'éloigner de ses tâches. Si Hippocrate croit pouvoir saper la société pour s'élever au rang de demi-dieu des soins, je peux te prédire que les dieux chercheront à se venger. Je suis sûre qu'il n'y a pas de quoi élever la voix. Qui es-tu, toi ? Je cherche un homme du nom d'Hippocrate. Ha ! Ce fou a encore rallié quelqu'un à sa cause. Dis à ton mécréant de maître que s'il ne se repend pas bientôt en public, la prêtresse d'Era lèvera une armée de fidèles pour en finir avec lui. Hors de mon chemin ! Oh, les dieux soient loués, elle est partie. J'ai bien cru qu'elle allait me tuer cette fois. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon nom est Sostratos. Chrysis a accusé mon maître Hippocrate de sacrilège. Et c'est le cas ? Il estime qu'au-delà des prières. Les gens ont le pouvoir de se porter mieux en veillant eux-mêmes sur leur santé. Très intéressant, ça. Est-ce que je peux le voir ? Désolé, il n'est pas là. C'est ici qu'il travaille ? C'est son établissement de soins. Ici, on étudie les mots, on propose des traitements et on soigne tous ceux qui viennent nous voir. Pourquoi ne pas travailler avec les prêtres du sanctuaire d'Asclépios ? Ils font la célébrité de la région, non ? Les prêtres font de leur mieux, mais leurs méthodes appartiennent au passé. Hippocrate étudie de nouveaux traitements, de nouveaux remèdes. Il faut que je vois Hippocrate. Il est en Argolis, au moins ? Oui, mais il s'est éloigné du Guédéra pour aider les malades et les estropiés. Pas de soucis, mais c'est quoi ? Quel genre de matériel ? Des objets de médecine, des lames et du boyau pour recoudre, des pansements. Oh, et une poche à lavement pour purger les entrailles. Tâche de m'emballer ça comme il faut. Oui, faudrait pas que ça... Faudrait pas qu'elle ait à ramasser tout ça et qu'elle touche ça. Si c'est bien nettoyé, ça pose pas de problème, mais quand même, mieux vaut être prudent. Je me charge de la porter à Hippocrate. Vraiment ? Oui. Euh... Oh, ça va, on est riches. Ah, c'est un sujet sensible, d'accord. Très bien. Peut-être pas un seul, mais... Enfin si, peut-être, mais ça demanderait du temps. Très bien, allons-y. Suivons la route, même si c'est pas obligatoire. Mais bon, ça va peut-être nous éviter de tomber sur des lions. Tu sais, Phobos, tu pourrais avancer un tout petit peu plus vite. Alors juste que je me plante pas de route parce que... Si on commence à se perdre, ça va pas le faire. Euh... Ouais. On prend la route à droite. Voilà. Bon cheval. Ensuite, on prend à gauche. Sinon, on tourne en rond. On va même couper un tout petit peu le virage pour pas gêner ces voyageurs. Bon, on fait le voyage de nuit. On fait la quête de nuit. Ce qui veut dire qu'Hippocrate bosse même la nuit. Il est courageux. Ça, ils sont pas attaqués par un lion au moins. Bon. J'espère que j'ai pas attiré le lion vers eux. Ce serait quand même terrible. Ok. On y est presque. Et voilà son petit campement. Je croyais qu'on exagérait quand on disait que les gens venaient de partout pour voir Hippocrate. Apparemment, non. Bien. Quelle est la cause de l'état de cet homme ? Un excès de flègme, docteur. Au sens le plus immédiat, oui. Mais en réalité, c'est de négligence qu'il souffre. Négligence ? De bons repas et des vêtements chauds l'auraient sûrement aidé. Mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Un défi aux traditions. Tu dois être Hippocrate. Oui. Et je suis très occupé. C'est important. Dis-moi d'où viennent tous ces gens. S'il te plaît. Patience, mercenaire. Ils viennent d'un peu partout, mais surtout du sanctuateur. d'Asclépios. Il y a foule là-bas depuis que la guerre a commencé. Et la foule favorise les maladies. J'arrive de ton établissement, Argos. Sostratos m'a demandé de te remettre ceci. Je savais que j'avais oublié des choses. Sostratos est un bon médecin, mais c'est surtout un élève hors pair. Tu lui as demandé de te payer pour ce service ? Non. Je savais que cela t'aiderait à soigner tes patients. Et ça m'a suffi. Un geste admirable. Et quel est ton nom ? Cassandra de Sparte. Ravie, Cassandra de Sparte. Que puis-je pour toi ? Je cherche une femme, une spartiate. Pourquoi penses-tu que je la connais ? On m'a dit que tu l'avais peut-être aidé. Il y a longtemps. Les prêtres du sanctuaire d'Asclépios pourront peut-être t'aider. Ils tiennent des registres de ceux qui viennent les voir. Je t'en prie, Hippocrate. J'ai fait un long chemin pour te voir. Comme ce patient, celui qui était avant lui et celui d'avant encore. Mes patients ont besoin de moi. Mais on m'a volé mes notes sur les mots de l'esprit. Retrouve-les, et je t'aiderai en retour. Fais vite. Ce patient n'en a plus pour longtemps. D'accord. Et au fait, c'est vrai que ce que m'a dit Sostrato, c'était presque chaud, mais il ne faut pas que je te le dise. On va éviter le sujet. Où dois-je aller chercher tes notes ? À la forteresse de Fortirin, tout près d'ici. Peut-être qu'on te les rendra si tu les demandes. Ou peut-être que je provoquerai un joli combat. Loin de moi l'idée de dire à une mystieuse ce qu'elle doit faire. Mais je t'en prie, il ne tue pas pour le plaisir. Cette guerre a déjà fait couler trop de sang. Bon, Crysis, ce serait un peu tiré par les cheveux que ce soit-elle, mais bon, les notes, ouais, bon, après... Est-ce que c'est Crysis ? C'est Crysis qui t'a pris tes notes ? Ah, tu as rencontré la prêtresse. Non, ce n'est pas elle, mais le commandant militaire local. Je ne lui en veux pas. Les combats mettent ces hommes à rude épreuve. Bon, très bien. Bon, après, de quoi parlent ces notes, on ne comprendrait pas. Bon, quoi que, allez, si, vas-y. ont-elles de si intéressants, ces notes ? Elles portaient sur les maladies de l'esprit, y compris celles que les prêtres appellent la maladie sacrée. C'est ce dont souffre ce patient. Il perd le contrôle de ses membres et de sa gorge. Parfois même, il bat. J'ai peur qu'il cesse bientôt de respirer. Hum. Ok. Bon. Le reste... Je vais faire au mieux avec tes informations. Bonne chance. Nous comptons sur toi. Le reste, c'est pas important. Ok. Alors, voyons. Donc, on a fini la quête. Ça veut donc dire qu'on doit... Comment ça ? Oui, trouver... Ah, d'accord. Obtenir des informations près des prêtres... Ah, oui, d'accord, pour savoir où se trouve Mérine. Ok. Bon, je vais d'abord lui rapporter ses... son matériel... ses notes, pardon. Son matériel, c'est déjà fait. Alors, Fortyreins. Au nord des ruines anciennes de Percée. D'accord, donc on ne sait pas où se trouvent exactement les notes. Ok. Donc, il est dans la partie nord des ruines anciennes de Percée. Alors, ruines anciennes de Percée, ruines anciennes de Percée, partie nord, donc ça devrait être par là. Ok, on a un petit bout de chemin à faire. Ok, la route n'est pas trop difficile à trouver. Il y a un seul point d'interrogation, donc j'imagine que c'est par là qu'il faut aller. On va donc retrouver la route et notre cheval. Mince, notre cheval. Je t'ai laissé là-haut, non ? Je t'avais laissé là-haut, il me semble. C'est pas important. Alors, juste... Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Pas de... Non, pardon. Donc, demi-tour et tu prends la prochaine à gauche. Ok. Oh, pardon. Pardon, Bouctin, je voulais pas te blesser. Non, pas celle-là. Si, peut-être. c'était ça. Pardon, je... Non, c'est bien ce qui me semblait, c'était pas la prochaine à gauche. J'avais bien vu le petit chemin. C'est une route un peu plus importante que je cherche, c'est celle-ci. Voilà. Parfait. En plus, c'est pas loin. À cheval, c'est tellement rapide. Je pensais qu'on allait faire les trois... les trois mini-quêtes de recherche de Mérine en une seule fois, mais finalement, non. avec Xenia, c'était rapide. Et avec... Ah, purée. Ouais. Euh, ouais. ouais, ouais. Xenia, c'était rapide, mais Hippocrate, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Bon, on va faire ce qu'il nous a demandé. On va pas tuer pour le plaisir. Malheureusement. Les notes d'Hippocrate sont bien gardées. Pourquoi ? Ah bon ? C'est lui, Dima ? Ou Dimas ? C'est vrai qu'il y a des gardes à l'extérieur. J'en vois au moins un. Ok. Bon, on veut pas déclencher de bagarre. Euh, heu, 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 heu. Je fais ça pour Hippocrate, je fais pas ça pour moi. Évidemment, ça me complique la vie. Bon, voilà, on a repéré plein de trucs. Alors, moi, je cherche un moyen discret d'entrer. Ouais, heureusement que j'ai pas foncé comme un dératé. Il devait y avoir une brèche quelque part. une brèche qui me permettrait d'entrer sans faire trop de bruit, sans être vu. Parce que parfois, dans les petits camps, il y a des brèches dans les palissades. Et juste derrière ces brèches, il y a justement des buissons qui aident pas mal pour se cacher. Après, ouais, c'est quand même une grosse forteresse en pierre. C'est pas non plus n'importe quoi. Je pourrais tenter de passer par la porte, mais ce serait un petit peu stupide. Passer par l'une des entrées principales, c'est pas forcément une très très bonne idée. Alors, prudence, prudence. Non, Cassandra, Cassandra. Après, lui, est-ce que je peux l'assommer ? Je suis pas obligé de l'assommer. Vous avez vu ? Cette furtivité. Alors ça, par contre, c'était beau. Alors là, franchement, je... je m'admire. Je m'impressionne moi-même. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet hypocrite qui m'envoie. Ton commandant a volé ses notes, et je crois que c'est toi qui les as. Celles du grand hypocrite en personne ? Je regrette. Elles ont brûlé lors du dernier assaut. Quoi ? Tu as bien entendu. La tente médicale a brûlé. Mais je les avais lues, et je m'en souviens. Je les transcrirai quand cette guerre m'en laissera l'occasion. Alors tu vas devoir venir avec moi. Un patient d'Hippocrate risque de mourir sans ton aide. Regarde, j'ai déjà un patient qui a besoin de moi. Personne ne peut s'occuper de ça à ta place ? Je suis le seul médecin ici. Laisse-moi. Mince. En même temps, on ne va pas demander à un médecin d'abandonner son patient pour un autre patient en lui donnant de l'argent. J'ai envie d'attendre. C'est ce qui me paraît être le mieux. Mais ton patient, est-ce qu'il est en train de mourir ? Peut-être. Ce n'est pas possible. Parce que si j'attends, le patient d'Hippocrate va mourir. Ça, j'en suis quasiment sûr. Là, il n'y a pas de bon choix. On peut le menacer et le payer. Alors le payer, il n'est pas sûr qu'il accepte. Si on veut gagner sa confiance, on attend. Je vais attendre que tu aies terminé. Si je pars, qui me dit que tu ne t'enfuiras pas ? La mentalité du mercenaire. Mais c'est logique, après tout. Alors rends-toi utile et apporte-moi mon forceps à hausse. Il y a toujours un crétin pour me l'emprunter. Et ensuite, tu t'occuperas du patient d'Hippocrate ? Tu as ma parole. Bien. Si cette personne meurt, tu seras mort. Genre. Si je sélectionne ça, genre, on sort la lance de Leonidas, on assassine le patient et puis on fait « Bah tu vois, il est mort. Tu peux faire et pour lui, allez, viens. » Ah, c'est horrible. Ah, bon sang. Ça voudrait presque le coup d'essayer. Donc ça, c'est bon. Ah, purée. Il faut que je me balade dans le camp. Évidemment, j'avais réussi à être discrète pendant... Oui, je dis discrète parce que je suis Cassandra, en fait. Je... Oups, là. Je m'imprègne du personnage. J'avais réussi à être discrète jusqu'à présent, puis... Eh, il faut que tu te balades encore plus. Ça ne me rassure pas tellement. J'ai fait une promesse à Hippocrate. J'en ai fait le serment, Hippocrate. Oui, bon, voilà. C'est bon, la blague est faite. Je pourrais les endormir, ces messieurs-là, mais... Mais pourquoi j'ai fait ça ? C'était stupide. Qu'imbécile ! Bon, j'ai été repéré, mais je n'ai pas fait couler le sang. Après, Cassandra plaisantait, mais Hippocrate avait peut-être raison, peut-être qu'on peut leur demander gentiment. Je... C'est possible, j'imagine. Non ? Après, je peux les endormir. Je peux les assommer. Ça, c'est pas bon. Je suis pas là pour vous tuer, je suis là pour aider le médecin. Je suis sa stagiaire. Je... Je voudrais devenir médecin, moi aussi. Tu ne l'as pas vu. Et voilà les renforts qui arrivent. Oh, quelle idée stupide de se dire qu'on ne va tuer personne. Ouais, j'ai fui très très loin. Tu as trouvé sa piste ? Toujours rien. On ouvre bien les yeux. Ce chien est rusé. Entendu. Ouf. Non, toujours pas. C'est à croire que ce chien s'est évaporé. On continue à chercher. Il faut l'attraper. Non, arrêtez de chercher. S'il vous plaît, arrêtez. Tous. Ils ont arrêté de chercher, c'est bon. C'est ça ? J'ai connu de moins bons assistants. Quand j'en aurai fini avec cette blessure, ce sera un honneur d'aider Hippocrate. Cette personne boitera quelque temps, mais tout se remettra dans l'ordre par la suite. Je te retrouverai là-bas. Et fais vite. Alors juste, j'ai envie d'essayer un truc. On va sauvegarder. Ah, je ne peux pas sauvegarder ici, c'est vrai. Il faut que je m'en fuis d'abord. Juste au niveau des sauvegardes, est-ce que j'ai une sauvegarde ? Euh, j'ai une sauvegarde ? Onze heures ? Ouais, je pense que c'est ça. Alors, rends-toi utile et apporte-moi mon forceps à hausse. Il y a toujours un crétin pour me l'emprunter. Et ensuite, tu t'occuperas du patient d'Hippocrate ? Tu as ma parole. La seule chose qui te retient ici, c'est ton patient. Espèce de monstre ! À l'aide ! Maintenant, il est temps d'aller voir Hippocrate. Oh ben c'est ignoble. C'est absolument ignoble. Mais c'est génial. Ah, c'est absolument génial. Est-ce que je peux accidentellement tuer Dimas, du coup ? Genre, je lui pique son équipement. Oh, il est invincible. Quel dommage. Donc, ça veut dire que même si je le brûle, il est invincible, c'est ça ? Si ! Ok, donc il peut aussi mourir. Très bien, très bien. Bon, c'était juste un petit bonus. On peut donc assassiner le patient de Dimas pour l'assommer, enfin, pour assommer Dimas et l'amener à Hippocrate. Ou alors, on peut échouer dans le processus. Mais évidemment, ce n'est pas la voie que nous avons choisi. Nous avons choisi d'être honnêtes et d'être moralement exemplaires. Non, ne le regarde pas Cassandra, c'est rien. Oublie ça. Hippocrate, comment va ton patient ? Vous avez trop tardé. Il n'a pas survécu. Désolé, Hippocrate. S'il a fallu du temps, c'est parce que cette mystiosse m'a aidé avec l'un de mes patients. La science impose parfois des décisions douloureuses. Si nous avons terminé, je vais m'occuper d'écrire ce que je me rappelle de tes notes, Hippocrate. Je vais aller voir les prêtres pour tâcher d'en savoir plus sur ma mère. Bien, tu as eu une dure journée. On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé. Et quel bienfait peut apporter une pomme ? Eh bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mais, plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici. Tu cherches ta mère. Tu te souviens d'elle ? J'étais jeune alors. Je n'ai pas su comment lui venir en aide. Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir. Ils restent gravés dans mon esprit et le resteront pour toujours. Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais renvoyer un patient. De vouer ma vie à cette cause. Voilà l'empreinte que le courage de ta mère a laissé en moi. Elle serait heureuse de la prendre. J'ai envoyé ta mère au sanctuaire d'Asclépios. Annonce aux plus âgés des prêtres qu'un traitement contre la maladie sacrée sera bientôt disponible. Cela l'incitera peut-être à te parler. Merci pour tout, Hippocrate. Je vais aller le voir. Merci pour ton aide. Ok, donc le patient suivant. Le patient suivant, comme j'ai pu le deviner, est mort. Il fallait se dépêcher. Mais bon, pour cela, il aurait fallu... Il aurait fallu... Bah tuer l'autre patient, en fait. Ce qui aurait été horrible. Je me doutais bien que ça allait être trop tard. Mais bon. Oh, pardon. Je marche sur son cadavre en plus. Je ne pouvais pas me résoudre à de tels actes. Voilà, je reste... Je reste... Comment dire... Honnête, on va dire. Parce que bon. Emmener un mec contre sa volonté pour aider un patient. à la place de celui dont il s'occupe déjà. C'était déjà très cruel. Dans tous les cas, on ne pouvait pas aider les deux en même temps. Et c'était bien dommage. Mais désolé. Désolé, désolé. Mais bon, en même temps, on a fait ce qu'on a pu. On a fait le plus... J'ai fait le plus vite possible. Sans tuer qui que ce soit. Je pense que ça aurait été horrible. Et si ça se trouve, il meurt dans tous les cas. Eh, ça je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense que... D'un point de vue jeu vidéo. Si on avait été très rapide. On aurait pu sauver ce patient-là, mais... Tuer l'autre, ce n'était pas mieux non plus. Sincèrement. Franchement. Bon. On a donc fini cette quête. On va quand même aller voir du côté du temple. Parce qu'on n'a toujours pas trop d'informations sur Myrin. Donc ce sont eux qui auront des informations. Ce sont les prêtres qui auront des informations sur Myrin. Et donc on n'aura plus qu'un seul endroit à vérifier pour trouver sa piste. Et j'imagine qu'on en saura un petit peu plus sur l'endroit où elle peut se trouver actuellement. Sur ce, on se quitte. On se retrouve bientôt pour le 28ème épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501